Cette émission est présentée par Harley Davidson, Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Bienvenue à notre rendez-vous. J'espère que vous allez très bien. On s'enligne pour un entraînement express en deux temps, trois mouvements. Ce que ça veut dire, c'est petit échauffement, trois mouvements, plein de variations et vous n'êtes même pas obligé de sauter. Donc, vous marchez ou vous joggez. On part assez rapidement le bal parce qu'on doit être efficace. Ceci étant dit, c'est vous qui décidez. Ne vous mettez pas de pression. Moi, je ne vous en mets pas. Je vous propose plusieurs alternatives à tout moment. Et ce qui est important, c'est juste de faire une sélection. Non, on ne peut pas tout faire. Je ne veux pas que vous soyez étourdis et je veux que vous fassiez compter chaque seconde. Êtes-vous prêts? Je pense bien. On marche ou on jogge? Notre premier mouvement aujourd'hui va être un squat. Connaissez-vous le squat? On le fait ensemble? Un squat. Et ce que j'aime bien ajouter, c'est en fait, ce que j'aime encourager dans mes contenus, c'est une réflexion sur la technique d'exécution. Alors, savez-vous c'est quoi? La technique d'exécution, c'est est-ce que vous faites bien votre mouvement? À chaque fois que vous faites un mouvement, elle va en faire penser positionnement. Par exemple, hanche en lignée, des genoux au-dessus des orteils. On y va. Descendez, montez. Donc, on s'échauffe. Et si on en veut un petit peu plus, on pourra déjà lancer le bal. Je vous rappelle que les sauts sont optionnels. Ne vous sentez pas obligés de sauter. Plein de façons de bouger autrement qu'avec un saut. OK? Au niveau de l'équilibre, comment ça se passe si vous allez sur les orteils? Et êtes-vous capable d'aller descendre comme s'il y avait une chaise? Je veux que ça chauffe dans les jambes. Ça va? Si je veux donner un support au niveau de mon tronc, main sur les cuisses. Wow! Déjà, on en a plein, la vue, plein d'alternatives. Un squat. Dans trois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un devant-derrière. Mouvement cardiovasculaire. Devant-derrière. Regardez. Devant-derrière. Et si vous me permettez, assez rapidement, je vais transformer ça en squat. Et puis avec un petit truc qu'on appelle le shuffle. Donc, ça devient un squat, recul. Un squat, recul. Squat, recul. Squat. Je vais le ralentir juste un petit peu pour que vous puissiez mieux avancer, mieux reculer. Pourquoi? Parce qu'on mise qualité, pas quantité. Descends-le et recule. Descends-le, recule. Oh boy! Ça en fait beaucoup à penser. Quatre. Gardez le squat si vous le préférez. Sans déplacement. Dans trois, deux, un, jack. Je vous avais promis les versions sans saut. Tendu côté ou jumping jack. Mains sur les onges. Dans quatre. Devant-derrière. Jambe gauche. Vous êtes prêts? Devant-derrière. Et je vous amène exactement à la même place. Là, on est sur la jambe gauche. Je vous rappelle la version sans saut. Si vous trouvez que c'est rapide, vous ralentissez tout simplement. OK? Êtes-vous essoufflés un peu? J'espère bien. Vous le sentez, hein? À ma voix. Je suis effectivement essoufflée et c'est bien parce qu'il faut que ce soit payant, efficace. Devant-derrière. Si on le sautille, devant-derrière. Gardez le sourire. Restez positif. Lâchez pas. Dans quatre, je fais le squat. Shuffle, recule. Vous prenez la vitesse qui vous convient, d'accord? On y va. Avec ou sans saut? Si jamais je ne saute pas, je veux juste vous rappeler c'est quoi l'option. Je peux avancer, squat, reculer. Avancer, squat, reculer. J'essaie de ne pas trop reculer parce que je dois rester centrée si on veut. Descends et recule. Un peu plus vite. Descends, recule. Descends, recule. Je veux une amplitude de mouvement assez grande. D'où l'importance de trouver le rythme, le tempo. qui vous convient. Plus que trois, est-ce que je me trompe? Trois, deux, et jumping jack. J'ai triché un peu le dernier mouvement. Faites pas ça huit. Dans sept, on se retrouve au prochain segment. On poursuit avec un travail bas du corps qui est remplié. C'est une façon d'aller continuer le travail des jambes. Je vais aller chercher à l'intérieur de la cuisse également. J'aime le grand plié parce que souvent, vous ne le faites pas autant que le squat. Ce que je veux, c'est vraiment vous offrir une diversité de mouvements. C'est important pour votre corps. J'ajouterais que c'est important en plus pour votre motivation. Alors, allons-y avec un petit élément de coordination. Je ne peux pas m'empêcher de vous souhaiter de vouloir travailler ça parce que vous allez vous sentir plus à l'aise au quotidien quand vous faites vos mouvements, moins gaffeux. Et quand vous allez essayer des sports différents, des activités différentes, vous allez avoir une plus grande facilité à faire les mouvements. Êtes-vous convaincus? Donc, je continue. J'ai gardé ça simple pour l'instant. Ce que j'ai changé, c'est les bras. Je les ai rendus un peu plus balais. Mais c'est des bras qui pourraient être très, très athlétiques, plus cheerleader, comme vous voulez. Vous les faites à votre saveur, à votre goût. Je vais vous proposer ceux-là. Regardez ce que je vais ajouter, juste un talon. Et quand je dis juste un talon, je ne veux pas dire que c'est rien. Mais je fais juste la mention que j'ajoute un élément additionnel. Ça va? Donc, talon. Je suis revenue les mains sur les hanches, juste pour vous rappeler que, effectivement, si j'ajoute quelque chose et que votre réflexe, c'est d'arrêter et de regarder, plutôt que d'arrêter, continuer, mais arrêter peut-être les bras. D'accord? Alors, je vais continuer pour 7. Je repositionne un peu parce que ça glisse légèrement ici. Et dans quelques instants, dans 4, pour être précise, je vais lever les deux talons. Sans plus tarder, dans 2, est-ce qu'on est prêts? Les deux, c'est plus dur au niveau équilibre. Il faut vérifier aussi la façon que vous transférez votre poids sur les orteils. L'équilibre change entre une journée à l'autre. Alors, présentement, je suis en train de trouver ça quand même un peu difficile. Mais c'est correct. C'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est plus dur. Je veux pas que ce soit trop facile. Trop facile, c'est plate. Ça démotive. Je peux revenir à 1 et 1. Un talon. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut revenir à ces bras-là? Je les aime beaucoup. Ils se font bien, je trouve. Qu'en dites-vous? 8, 7. En parlant de tout ce dont on a parlé présentement, si vous avez envie de revisiter les capsules, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aller les voir à plusieurs endroits, notamment sur mon site web, isabeldominicro.com. En fait, .ca. Je l'ai changé récemment. Isabeldominicro.ca. Les deux talons. Les deux talons, restez concentrés. Vous êtes capables, on est capables. Présentement, j'essaie de mettre un petit peu plus mon transfert sur la grosse orteille. Je suis un peu trop vert, ma petite orteille. C'est ce qui me fait perdre l'équilibre. 4, oh boy! 3, sachez que le centre est boutueux. Petit saut pour le plaisir. Vous êtes d'accord? Si vous ne sautez pas, gardez les talons alternés. Est-ce qu'on sourit? Ah, je l'aime, lui! Ça m'a fait oublier l'équilibre que je trouvais donc difficile il y a quelques instants. Quelques fois encore pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On se retrouve au prochain segment. Tenez bon! On enchaîne avec le push-up, ce qu'on appelle les pompes. Sans plus tarder, je vais le partir sur les genoux parce que j'ai remarqué que pour plusieurs personnes, les genoux, le push-up sur les genoux se fait bien. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire le push-up et puis en plus aller regarder la technique d'exécution. Ça va pour ça? Donc, ajustez au besoin. Vous allez voir, je le fais aussi. Ce que j'aimerais, c'est voir un 90 degrés au niveau des coudes. Je peux le ralentir un petit peu. 1, 2 et reviens. Et ce que je vais rajouter d'emblée, c'est un tap. 1, 2 et tap. Et si vous me le permettez, plus vite, descend, tap. Descend et tap. Descend. J'alterne présentement entre sur les genoux et sur les pieds pour vous rappeler que je fais par ça. Et aussi parce que, honnêtement, mes bras sont un peu fatiguées déjà. Je le sens, je veux continuer quand même. Mais je veux bien faire mon mouvement. Encore. 4, 3, 2, 1, reste en bas. 3, 2, est-ce qu'on est capable de continuer? Oui, on n'est plus fort qu'on pense. Deux ordres. Souriez. Est-ce que la technique est encore là? J'espère bien. Et vous avez une petite pause ici. Juste allonger les bras. Inspirez, expirez. Donc, étirement. C'est une pause, mais en réalité, c'est un étirement pour le tronc. Dans quelques instants, je refais le push-up. Position tricep. Descendez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on achève pour le push-up. Mais aussi, la bonne nouvelle, c'est que le push-up tricep, pour aller cibler l'arrière du bras, on le fait moins longtemps parce qu'on est moins fort de cette région-là, de façon générale. Descend et monte. Descend. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça descend? C'est ça la question. Encore 4, 4. Encore 3. J'y vais un peu plus vite. C'est-à-dire, je suis la musique, donc je pourrais descendre plus, mais parce que je suis la musique, restez là. Restez, restez. 4, 3. On se retrouve aux étirements. Comment ça s'est passé pour vous? On s'étire tranquillement, tricep d'abord. Inspirez, expirez. Tentez de descendre les épaules, impliquez les abdos légèrement. Concentrez-vous sur votre respiration et surtout, soyez fiers de vous. Je veux vous féliciter parce que mission accomplie, vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Inspirez et expirez. Descendez l'épaule. L'erreur commune, c'est de la lever. Très, très tentant, très facile. Descendez le plus possible les deux épaules, d'accord? Ça va? Je vous en propose un autre semblable. Vous essayez d'aller rejoindre les mains derrière, les doigts. Inspirez et expirez. C'est des étirements qui sont utiles par les temps qui courent parce qu'on passe beaucoup de temps à son bureau. On passe probablement trop de temps en position assise. On néglige parfois les abdos, la posture. Alors, faites-le. Cet étirement-là, ça vaut la peine. On l'appelle le « back scratch » en anglais, ce que je trouve quand même assez symbolique. Vous allez vous en rappeler. C'est un œil de mémoire. Inspirez, expirez. Et je vais aller tirer l'épaule avec vous avec le peu de temps qui nous reste. Mais je tiens à vous dire merci beaucoup d'être là avec moi. Quel honneur, quel plaisir j'ai de vous retrouver tous les jours. Les contenus sont sur mon site web. Ils sont aussi sur la chaîne YouTube de TV Laval. On change. Allez les voir, allez refaire les contenus, partagez-les. Et on se retrouve à demain. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501